Vous êtes maintenant dans le SCB-087B, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, on est dans SPC-087B, et il existe aussi SPC-087A. J'ai des problèmes pour construire les touches, donc peut-être une autre fois, ou peut-être pas, je vous laisse la curiosité, si vous voulez chercher, cherchez sur internet, vous trouverez ça, c'est un freeware. Qui passe rien du tout, qui passe 41 mots, et qui est assez strange, on va voir ça ensemble, j'ai eu un jeu un peu, le peu que j'ai joué, c'était assez strange. Je n'ai pas trop parlé, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors on va descendre l'escalier, on va descendre l'escalier, et on va descendre l'escalier, et encore et encore, et encore, et encore. Alors où sommes-nous ? On est au 3ème, on est descendu au moins 3, quoi. On voit les chiffres, là. Oula, c'est quoi ce bruit-là ? Pour l'instant, c'est assez calme, ça va. On est descendu au 4ème. Par là, il y a quoi ? Vous pouvez aller tout droit, ou on peut aller là ? J'ai peu joué, je vous dis ça. Ah, c'était sans doute, on faisait le tour, attendez. Ah, je suis curieux, moi je veux voir. Tu sais quoi, cet endroit ? Oui, en fait, c'était, oui, voilà. Je fais le tour, en fait, et je reprends les escaliers. Il faut faire attention, je sais qu'à un moment, il y avait un trou, je suis tombé dedans, et en fait, j'étais mort. Donc, il ne faut pas que je tombe quand il y a un trou, c'est pas un passage secret, genre... C'est pas là, par hasard ? Je crois que ce n'est jamais pareil, les escaliers. Et puis, on fait... Non, je suis là. Et puis, on peut filmer le jeu, genre, je crois, au bout de 10 étages qu'on a descendu, ou au bout de 50 étages qu'on a descendu, à ce que j'ai lu. Donc, on va voir. Ah, il n'y a pas de numéro, là ! Ah non, il est vraiment incroyable, ce jeu. J'étais descendu au moins au 7ème étage, et à chaque fois, il y avait un numéro. Le peu que j'avais fait, j'avais descendu 5, 6 ou 7 étages, et à chaque fois, il y avait un numéro, là, il n'y avait pas. Bon. Donc, graphiquement, c'est assez basique, mais c'est bien fait, vous voyez, un effet de flou quand on tourne la caméra, c'est bien fait, tout de même. Même si on ne voit pas au loin, mais c'est fait exprès. Ce n'est pas un problème d'affichage, c'est fait exprès. Il me semble, on est au moins 6, d'accord. Enfin, c'est marqué 6, mais on ne fait que descendre, donc pour moi, je vais dire, elle est moins 6. Continue. Il faut que je me taise un peu, il y aura peut-être des trucs à écouter. D'accord, 7 étages, j'ai descendu. Ouais. Et ? 8 étages, j'ai descendu, ok. Qu'est-ce que c'est quoi, ça ? 9 étages. Ah, c'est peut-être là que j'étais... Ça ressemblait à ça, l'endroit où il y avait un trou, je suis passé et ça m'a fait mourir. Oui, j'étais curieux, je suis allé voir et non. On meurt quand on tombe là. Ouais, quand on tombe là, quand on descend là. Donc, on continue par là. On a combien là ? Ah, c'est pas marqué ici. 10, d'accord. Jamais fini, je vous dis, j'ai pris 7 étages et puis j'ai tombé dans le trou et voilà. J'ai rien fait de plus jusqu'ici. J'ai quand même vu que c'est assez original, assez hors du commun, voilà. C'est hors du lourd. C'est vraiment pas... C'est vraiment plus un vrai, 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 vrai jeu. Il n'y a pas d'action à faire là. Je ne peux pas appuyer sur le bouton d'action ou quoi que ce soit. 12e étage, là, je parie qu'il y a un trou. Je vais voir quand même, je suis curieux. Oui, il y a un trou. Bon, pour l'instant, pas pour grand-chose. Ça pourrait changer, je ne sais pas, c'est vraiment le hasard. Ça vient comme ça vient ou pas, les trucs chelous. Il faudrait que je me teste un peu, que s'il y a un truc. 14e, vous avez vu. 15e, d'accord. Bon, il n'y a rien de space, hein, ou quoi ? Ça vient, là. J'en doute pas. Oh, putain. Et il en faut pour me faire son sauter, moi. Je vous jure, il m'a fait son sauter, cette... Cette bonne femme. Putain, je vais jouer, je vais jouer. Je crois que j'avais déjà vu un truc comme ça. Je crois à un personnage qui est apparu en face de moi. J'ai reculé, je reculé, je reculé. Je crois. Putain, il m'a fait son sauter, je vous jure. Et il en faut pour me faire son sauter, moi. Ah oui. Oh, putain. N'attendez pas, j'ai vraiment... Je sais pas si vous l'avez ressenti ou entendu, mais... J'ai eu comme un recul, quoi. Qu'est-ce qui se passe où ? J'ai flippé un peu, alors que des jeux qui me font flipper, il n'y en a pas beaucoup. Même des Resident Evil, non, je sais que c'est juste des jeux, donc les zombies, je les tue, voilà, quoi. Et là, on s'attend pas. Il arrive un truc et tac. Putain. J'espère que ça se reproduise, parce que ça m'arrive rarement de flipper comme ça. Être surpris de... Par exemple, un exemple, je peux donner, j'étais avec un ami chez lui, et on était dans son garage, machin. Bref, il sortait dehors, je rentrais, je sais plus ce qu'on faisait, on bricolait les voitures. Bref, et... Qu'est-ce qu'il m'avait fait, ce couillon ? Hmm... Tonio, comme ça, ceux qui me connaissent, seront de qui je parle. Et ce couillon, j'étais chez lui, j'allais le rejoindre dans le garage, il m'attendait dedans. Les lumières éteintes, je rentre, il me fait peur, il essaie de me faire peur, je n'avais pas bronché. Et ensuite, à l'inverse, il ne savait plus où j'étais, moi, je me suis planqué, et je lui ai fait peur, lui, il n'a pas réussi à me faire peur, c'est moi seul. Pour me faire se sauter, même si je ne m'attends pas ou quoi, c'est dur. Et là, pourtant, vous avez vu, même mon pote, il n'a pas réussi, moi, j'avais bien réussi, mais ça, ça marche à tout le monde, sauf à moi. Et là, dis donc, il fait drôle, il me fait drôle, ouais. Je me taire, en espérant qu'il se reproduise dans la même chose, c'est rare chez moi, ça, que je flippe comme ça pour un truc un peu, c'est rien de dangereux ou quoi, c'est pas... Je l'ai flippé, oui, je peux flipper, je peux flipper, si quelqu'un me menace d'une arme, oui, je l'ai flippé, oui, mais sinon, dans la vie courante, si on essaie de me faire sursauter ou de me faire encore ou quoi... C'est plutôt rare, oh là, moi, il y avait ça, j'avais vu. Là, ça me surprend moins, c'est parce que je l'avais déjà vu. Saloperie, c'est bon, il s'est barré. Mais la femme d'avant, là, putain, elle m'a fait surprendre, elle m'a surpris. 21, et on voit que, d'accord, ça change un peu. Continuez, hein. Là, on y voit rien, oh là là, on est dans une pièce et on y voit rien, d'accord, par là. Peut-être un peu que si ça peut me surprendre, me faire flipper, me faire flipper. C'est une sensation que j'ai peu souvent, comme je vous le disais, comme un... Il en faut beaucoup pour me faire sursauter. Un passage où j'ai raconté un peu... Une anecdote, j'ai une anecdote. Quelle porte. Mais c'est vrai qu'il en faut beaucoup pour me faire sursauter. Et là, ben, ça a marché. À quel point ça m'a surpris, j'arrête pas de me répéter. À quel point ça n'est pas commun chez moi, de sursauter. Ou qu'on arrive à me surprendre, à me faire peur, à attaque... Voilà. Ouais, comme je l'ai dit, c'est de la raison de la ville qui me fait peur, qui me fait sursauter. Et là... On a une terre, peut-être que ça fonctionnera mieux. Je ne m'attendais pas à voir ça, donc je n'ai pas eu peur. J'ai pas sursauté ou je n'ai pas surpris. Continuons. Il faudra que je regarde l'étage que je suis. L'étage auquel je suis, 25. Il y a tout pour aider à l'ambiance, forcément. La petite musique qui est bien là pour faire flipper. Aussi, je pense qu'ils l'ont bien calculé, ça le truc. Pour arriver à me faire sursauter à moi, franchement, chapeau les mecs. Ce n'est pas pour me vanter ou quoi que je ne sursautera jamais. Ce n'est pas facile à me faire sursauter, à me surprendre, mais... Ils ont réussi. Il en faut pourtant, dis donc. Allez. On avance. Un bruit chelou. On a passé le bruit. On va voir. Moins 28... 28e étage. Alors là, est-ce que ça vaut ou est-ce que c'est à gauche? A gauche, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais je vais voir s'il y a un escalier. Je le prends. Si il y a un trou, évidemment, je fais marche arrière. Je ne vais pas mourir. Je vais mourir là. Ça serait dommage. Qu'y a-t-il là? Il n'y a pas de trou? Il y a un escalier? Oui. Cool. On ne saura pas ce qu'il y avait à gauche. Tant pis, on ne le saura pas. Vous pouvez l'essayer D'ailleurs, si on google, vous avez le nom du jeu Comme je dis, c'est un free world Donc, en tout cas, amateur, ça, on le voit bien Donc, vous le trouverez facilement Et 41 mots, il y a une grosse bande passante Même si c'est mon cas 30, d'accord Je crois que ça peut aller jusqu'à 50 Mais peut-être plus, je ne sais plus Écoutez, on va continuer, on va voir En 50, est-ce qu'on continuera ? Encore, on a le choix, là Droite, gauche, bon, je vais prendre à gauche On doit voir, si il faut, on a une surprise à la fin Qui va me flipper, alors que je ne m'y attends pas Enfin, maintenant que je le dis, je m'y attends un petit peu plus Mais si il faut, à la fin Je ne sais pas comment ça se termine Mais ça se termine, ce que j'ai lu Mais ça peut se terminer dans un niveau Dans un escalier ou dans deux escaliers Enfin, dans plusieurs niveaux, on ne sait pas quand ça se termine S'il faut, à la fin, il y a un truc qui va me surprendre Parce que je ne m'y attends pas du tout Déjà, continuons tranquillement notre descente aux enfers Ou je ne sais pas où Mais ces enfoirés, ils ont réussi à me faire sursauter Tiens, chapeau à eux Il a juste mis l'ambiance, c'est bon, on ne m'a pas trop fait peur Alors que l'autre, la première, là, elle m'a fait sursauter Je suis encore un peu... Ça ne m'arrête jamais, alors forcément Je suis encore un peu, voilà, quoi Un peu, je m'attends à tout Et presque, je flippe Je ne flippe pas, mais... Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore, les enfoirés ? Ils vont réussir encore à me faire flipper ? C'est pas impossible, les savoirs Ils ont réussi une fois, et bien, dis donc Trente-cinq, je crois que j'ai vu Continu... Que nous réserve-t-il ? Trente-seufs de... J'ai peur, je n'ai pas peur, je fonce Je me passe fort !